Les gens, quand on parle, aujourd'hui, je veux que le micro, nous l'aiderons. Les gens qui disent Ousmane Sonkonaka ne vont pas utiliser les micros RTS. Je me demande, est-ce que vous pensez que vous avez fait un acte politique pour créer autant de débats, autant de toulet ? RTS, doit avoir un équilibre. Il y a beaucoup de réactions dans cette vidéo. Mais les réactions pour les RTS ont été communiquées avec les RTS. Ils ont dit que les RTS ont été réunis. Ils ont été réunis pour couvrir la caravane. Mais ce qui a fait RTS, c'est inadmissible. On a réussi à créer un clivage. Une presse supposée pro-pouvoir et une autre supposée pro-opposition. C'est à quoi on assiste, c'est qu'il y a des journalistes qui sont ouvertement pro-Ousmane Sonko. Quoi que Ousmane Sonko fait, c'est bon. Il y a des journalistes qui sont ouvertement pro-Makissal. Quoi que Makissal le fait, c'est bon. Je voulais préciser quand même que les journalistes qui font honnêtement leur travail dans le respect des règles déontologiques qui gouvernent leur profession n'ont aucun problème avec la justice. Au Sénégal, nous avons des centaines de journalistes, tous professionnels, qui n'ont aucun problème avec la justice. C'est peut-être deux ou trois. Les citoyens sénégalais filmaient sans cesse les moindres événements pendant les manifestations. Grâce à eux, le Sénégal a vu l'horreur dans les rues. Ce sont des journalistes qui tiennent des lives où ils s'attaquent aux forces de défense et de sécurité, où ils sapent le moral des troupes, ils font des appels à l'insurrection et ils menacent de déstabiliser l'Etat. Nous, à Walford, nous étions dans l'information. Nous n'avons jamais été dans les appels à l'insurrection, comme ils le disent. Nous n'avons jamais été dans les appels à manifester. Mais nous avons été là à chaque moment pour donner l'information. Aujourd'hui, le pays ne veut plus de Makisal. Le pays ne veut plus de la gouvernance de Benon Bokuyakar. Il y a beaucoup de gens dans ce pays qui ne se retrouvent pas dans la gouvernance de Benon Bokuyakar et qui ont des envies de changement. Donc, tout ce que tu leur dis, que ce soit vrai ou faux, et qui va dans le sens de ce changement-là qu'ils veulent, qu'ils réclament, mais ils te regardent, ils te donnent des likes, ils te suivent. Cela concerne un homme qui s'appelle Pape Alenya, qui est journaliste de profession, qui a eu à commettre des infractions punies par la loi. de ce rapport. Le rapport est-il depuis deux ans, il n'y a pas ou un homme ou un homme ou un homme ou un homme qui s'appelle. Le journalisme d'investigation peut se faire sans exhiber des documents. On est là pour informer le peuple sénégalais. Point barre. Beaucoup de journalistes ont fait des enquêtes, ont écrit des livres sur la base de documents qu'ils détaillent. Mais ils ne vont jamais sortir le document. pour le moment. He a part une nouvelle fois. Il n'y a pas Il n'y a pas d'avoir Il n'y a pas d'avoir Il n'y a pas d'avoir de lafouder. Il n'y a pas – Sous-titrage FR 2021